Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu Concernant les travailleurs étrangers, c'est clair que demain, si il y a une possibilité pour poser des questions, mon PNQ demain, c'est pour l'arrivée des travailleurs étrangers à l'île Maurice parce que je partage absolument des sentiments à mon collègue ici à cette table concernant le danger. Mais nous faisons bien clair le danger, c'est quoi? Le danger, ce n'est pas seulement la COVID, mais c'est le variant qui est dans la grande péninsule, qui est dans le Pakistan, qui est dans les autres pays de l'endroit. Et là, il y a un grand docteur qui fait soumettre un article, il y a une télévision NDTV en particulier, qui passe un reportage pour dire clairement que ce variant-là n'est pas détectable au test PCR parce que ce variant-là n'est pas dans les nez, mais dans les poumons. Et que seulement un test du sang ou bien un scan, une radiographie des poumons, détecter ce variant qui est présent en N et qui peut faire tant de morts et tant de ravages. Dans l'optique-là, combien de dangereux il était pour accepter des travailleurs étrangers, mais surtout de l'Inde, qui peut venir, possiblement avec sa variant qui n'est pas détectable au test PCR, parce qu'il nous connaît qu'il impose un test PCR avec tous les camarades qui peuvent rentrer, incluant bien sûr les travailleurs indiens. Donc, si sa test PCR a l'écaduque, ce danger, nous ne pouvons pas mettre la vie des mauriciens. La loi fact-finding committee, j'ai besoin de dire qu'il y a, nous, et nous, encore une fois, nous sympathisons avec les gens qui sont morts, les gens qui sont dialisés, qui sont souffrées atrocement pendant le confinement, pendant l'isolement dans l'hôtel ou bien dans l'hôpital. Et j'ai besoin de dire aussi que l'opposition n'a jamais pas oublié les gens qui peuvent souffrir par une négligence médicale. Ils ont gagné par les autres cas de négligence médicale. Et en tout cas, moi et l'opposition n'ont pas oublié sa banque-là. Ils n'ont pas toujours là, au chevet de Banjimoun, qui est faible et qui nous aide. Donc, pour le fact-finding committee, il y a trois exigences pour nous. Premièrement, que la présidente agisse en toute indépendance. Nous connaît déjà qu'il y a une poste gouvernementale, qui nommée par gouvernement, l'Independent Police Complaints Commission. Je demande de mettre ça de côté et de se concentrer sur l'intérêt public, l'intérêt de la mauricienne et de la justice pour les dialyser. Je pense qu'il y a une exige et nous demandons de faire ça. Seconde chose, les assesseurs, là nous demandons que les assesseurs, auquel vous avez des assesseurs, nous demandons que les familles des victimes, et les dialyser, ils ont un mot à dire, ils ont un choix à faire, faire le choix, choisir un de ces banques des assesseurs, là. Donc, mon attribution, l'âge, mon assesseur et un président indépendant, est aussi important que ça, dès notre considération, là, nous exige que ce rapport-là rend public. Trop beaucoup de rapports FSC, FAC-finding Committee, pas une rente publique, une résidence tiroir, une cover-up. Nous ne pouvons pas accepter un FAC-finding Committee dont le rapport pour reste cachette, et donc là nous exige une clarification immédiate de la part du gouvernement concernant Saban, C'est un fait qu'il m'a finit là, surtout le fait qu'il rapproche la bise en ronde publique. Là, vendredi dernier, le gouvernement métropéen, le comité, secteur public, secteur privé, pour faire bonne proposition, le conseil des ministres se communiquait et dit à nous « for the early reopening of borders ». À un moment pareil, le bon étudier, ce qui n'est arrivé, c'est nos voisins de Seychelles. Alors, Seychelles, depuis le 25 mars, fin ouvert l'aéroport, fin ouvert le pays, a tout bon touriste. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été concentrés, j'ai tout Seychelles, là, c'est qu'ils ont été appelés bon marché de prédilection. Ils ont été trouvés qu'il était à donner la situation en Europe, quand la majorité des touristes seychelles, ils sont aussi dans les passés, mais ils sont difficiles pour les moments. Donc, ils ont été trouvés de façon intense, vis-à-vis de ce qu'ils ont appelé le marché de prédilection. Le nouveau marché, quand ils ont été mettés tous les efforts, Israël, le pays arabe, la Turquie, la Russie, mettent le paquet d'autres destinations là, pour gagner le maximum de touristes, et je peux gagner. Mais malgré tout ça, là, on vient de dire à l'autre, l'effet, c'est qu'il peut continuer au Seychelles, détecter, on vient bien détecter, parce qu'il y a un cas de Covid, qui l'a, mais qui n'est pas détecté, mais là, il peut continuer au Seychelles, détecter de nouveaux cas de Covid au Seychelles. Et le 22 avril, là, il y a encore une mort de Covid au Seychelles, il y en arrive 26 morts en tout au Seychelles, depuis le commencement de la crise Covid. Donc, il est intéressant, nous ne pouvons pas dire copier, faire exactement pareil, mais il est intéressant, nous, qu'il y a un esprit de travail, qu'il y a des efforts de faire, qu'il y a des résultats, qu'il y a des gains, étant donné que Montipédia est allé là, qui gouvernement a confirmé, qu'il y a un « early reopening of borders ». Il y a des précautions, plus encore, qui c'est celle qu'il y a des précautions, avant de réouvrir nos frontières à banne-touriste. Monsieur le Conteur dit un mot, le ministre Diagat-Palle connaît le 5 février, moi, timidement d'y vendre un fait à... timidement d'y vendre une réalité. Le premier ministre dit qu'il a annoncé tout ce qui est bon, et ce premier ministre dit qu'il a annoncé tout ce qui est négatif. Alors le 5 février, il dit à moi comme ça, « Ah, bien, d'y vendre la presse, d'y vendre la télévision, d'y vendre... Tu finis d'organiser tout, qu'il m'a dit qu'il a fait qu'il ne s'est pas quelque chose de grave, qu'il n'y a pas fait que l'opposition peut faire tout pour déstabiliser le pays, et moi, je n'ai pas accepté, et je fais prendre ma décision, je suis démissionné, ça se trouve là. » Mais dans le cadre du ministre Diagat-Palle, après tout ce qui fait Diagat-Palle, le comité national, « all the way » fait dire qu'il n'y a pas besoin, une enquête indépendante exigée par le leader de l'opposition. Il fait défense ça, il fait défense ça dans ma question parlementaire, il fait défense ça dans PNQ. Finalement, là, le conseil des ministres trouvait qu'il y a une pression nationale, il y a une unanimité là-bas. Il n'est pas capable de vivre une deuxième tragédie avec des patients qui souffrent de cancer, ou des patients qui ont des autres comorbidités. Donc là, ce qui est terrible là-dedans, c'est que le docteur Diagat-Palle vini à Valsakoulevla, devant la population. Moi, pensez-moi que le gouvernement a démissionné. Je pense que c'est la loi qui peut passer au Parlement demain, le Supplementary Appropriation Bill. Alors, quand on regarde dans Estimates, le document qui accompagne cette bille-là, nous trouvons que le gouvernement peut prendre 17 milliards d'euros, soit une finie prend, ce n'est pas le Supplementary Appropriation Bill, soit une finie prend, mais il y a un item là-dedans, 11,9 milliards, en ce qui concerne National Property Fund. Et l'idée-vous là-dedans, provision required to convert advance provided to a company into equity, alors, le premier casque dans National Property Fund, 7,9 milliards, et deuxièmement, 4 milliards pour NIC, en ce qui concerne ce capital. Là, je veux dire des affaires. Premièrement, je veux attirer l'attention, d'après mon renseignement qui vient vers nous, qui pour le budget qui est venu, je t'ai un problème énorme. En termes, revenus diminués, d'une façon drastique dans le pays, mon dépense est inaugmenté, le déficit budgétaire, c'est bien faux, encore une fois. Et là, réserve, c'est, comment dire, ça la source, que je t'amène là, mais là, je t'ai cassé ça. Dernière fois, c'est ce qu'ils ont fait. Prends 60 milliards pour ne pas se bidiser, en tout, on peut aller mettre un casque dans NIC, 158 milliards, c'était la somme totale qu'ils ont annoncée dernière fois, soit 10 ans, 100 milliards pour la relance de l'économie, il n'y aurait pas de relancer. Mais je vous dis là, l'information qui vient vers nous, c'est qu'ils ont fait 20 banques bijoux de l'État. Il y a 7 banques de l'État. Et quand on trouve, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, prendre l'argent contribuable, 11,9 milliards, pour le mettre dans NIC, pour le mettre dans vos banques, dans la façon dont ils ont fait l'économie, là, c'est-à-dire, nécessairement, je peux planer la vente de la NIC, et la vente de vos banques. Et c'est la raison que je pense à que ça, pour le mettre là-dedans, pour que vous m'adiez, cleanse pas ou tout, pour qu'il y ait un bailleur qui vient, il y ait une affaire qui est propre, je peux l'économie, mais nous faisons extrêmement vigilants l'eau, là. Radio One, sur le www.ra.mu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !